saviez vous qu'il existe 21 principes qui peuvent changer votre vie ces principes ont été écrits par musashi le samouraï le plus célèbre de l'histoire qui a révélé ses secrets pour être invincible et indestructible ce grand maître de l'épée s'est basé sur 21 principes hautement efficace pour développer une discipline indestructible et invincible aussi solide qu'un rocher et je n'exagère pas c'est complètement vérifiable si vous suivez ces principes à la lettre vous remarquerez des changements radicaux dans votre vie et votre bien-être ne manquez pas cette précieuse information sur musashi l'homme qui a maîtrisé l'art de l'épée avec une grande sagesse et a vécu une vie pleine je vous invite à découvrir les 21 principes pour la vie de miyamoto musashi un héritage inestimable laissé par le célèbre samouraï et philosophe japonais avant son départ ces mots en capsules sa vision du monde son éthique et son approche pour faire face aux défis que la vie nous présente pour musashi ces principes sont le chemin vers l'harmonie et le dépassement de nos peurs et limitations permettez moi de vous les présenter accompagné d'une brève explication principe numéro 1 accepter les choses telles qu'elles sont ne pas résister à la réalité mais s'y adapter avec flexibilité et équanimité ce principe signifie que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est sans la nier la déformer ou s'en échapper souvent nous souffrons parce que nous résistons à ceux qui nous arrivent parce que nous voulons que les choses soient différentes ou parce que nous nous accrochons à nos attentes ou illusions cela nous génère frustration anxiété stress ou dépression en revanche si nous acceptons les choses telles qu'elles sont nous pouvons les voir plus clairement et objectivement et agir de manière plus adéquate et efficace principe numéro 2 ne jamais se proposer la recherche du plaisir ne pas se laisser emporter par le désir hedoniste mais chercher l'équilibre et la modération en tout ce principe signifie que nous devons éviter l'excès de plaisir ou de satisfaction de nos désirs car cela peut nous conduire à l'addiction à l'ennui à l'insatisfaction ou à la perte de contrôle le plaisir n'est pas mauvais en soi mais il doit être modéré et équilibré avec d'autres aspects de la vie tels que le devoir le travail l'apprentissage ou le service le désir est une force puissante qui nous pousse à agir mais il peut aussi être une source de souffrance s'il n'est pas géré correctement c'est pourquoi nous devons être conscients de nos désirs les examiner de manière critique et ne pas nous laisser entraîner par eux sans réflexion nous devons rechercher le bien-être intégral pas seulement le plaisir momentané principe numéro 3 sous aucune circonstance ne dépendre d'un sentiment partiel ne pas agir par impulsions émotionnelles mais par la raison et la morale ce principe signifie que nous devons éviter de dépendre de nos émotions pour prendre des décisions ou pour nous comporter car elles peuvent être trompeuses et irrationnelles ou immorales les émotions sont des réactions naturelles et utiles qui nous informe de notre état interne et de notre relation avec l'environnement mais elles peuvent aussi être altérées par des facteurs externes ou internes tels que les circonstances les croyances les attentes ou les souvenirs c'est pourquoi nous devons être capables d'identifier d'exprimer et de réguler nos émotions sans les réprimer ni les exagérer nous devons utiliser la raison et la morale comme guide pour agir de manière cohérente et éthique principe numéro 4 penser légèrement de soi même et profondément sur le monde ne pas être arrogant ni égoïste mais humble et conscient de ce qui se passe autour de soi ce principe signifie que nous devons éviter l'orgueil et l'égocentrisme qui nous font croire que nous sommes supérieurs ou plus importants que les autres ou que le monde tourne autour de nous ces attitudes peuvent nous conduire à la suffisance à la vanité à l'envie ou au mépris en revanche nous devons être humbles et conscients de notre propre nature humaine avec nos vertus et nos défauts nos forces et nos faiblesses nous devons reconnaître nos erreurs et nos limites et être disposés à apprendre et à nous améliorer nous devons également être conscients de ce qui se passe autour de nous avec une attitude de curiosité d'intérêt et de respect pour les autres et pour la nature nous devons élargir notre vision du monde et comprendre sa complexité sa diversité principe numéro 5 se détacher du désir tout au long de sa vie ne pas s'attacher aux choses matérielles ni aux personnes mais être libre et indépendant ce principe signifie que nous devons éviter l'attachement excessif ou dépendant aux choses ou aux personnes car cela peut nous causer souffrance anxiété ou frustration l'attachement est une forme de désir qui nous fait croire que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux et qui nous fait craindre de le perdre ou de ne pas l'obtenir l'attachement nous rend esclaves de l'extérieur et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est en revanche nous devons pratiquer le détachement qui est une forme de libération et d'autonomie le détachement n'implique pas l'indifférence la froideur ou le rejet mais implique d'apprécier et de profiter des choses et des personnes sans s'y attacher sans les idéaliser ni les posséder il implique d'accepter le changement et l'impermanence de tout ce qui existe et d'être prêt à lâcher prise lorsque cela est nécessaire il implique de faire confiance à notre propre capacité et bonheur intérieur principe numéro 6 ne pas regretter ce que l'on a fait ne pas se lamenter sur le passé mais en tirer des leçons et aller de l'avant ce principe signifie que nous devons éviter le regret ou le remords pour ce que nous avons fait ou omis de faire dans le passé car cela peut nous causer de la culpabilité de la tristesse ou de l'auto reproche le regret est une forme de déni ou de résistance au passé que nous ne pouvons ni changer ni effacer le regret nous fait vivre dans le passé et nous empêche d'avancer dans le présent en revanche nous devons accepter le passé tel qu'il a été en assumant notre responsabilité et nos conséquences nous devons apprendre de nos erreurs et de nos succès et les utiliser comme des leçons pour nous améliorer à l'avenir nous devons nous pardonner à nous mêmes et aux autres et clore les cycles en suspens principe numéro 7 ne jamais être jaloux ne pas envier ni ressentir de rancœur envers les autres mais se réjouir de leur succès et de leur bien-être ce principe signifie que nous devons éviter la jalousie ou l'envie envers les autres car cela peut nous causer de la haine du ressentiment ou du malaise la jalousie est une forme d'insécurité ou d'infériorité qui nous fait nous comparer aux autres et nous sentir menacés ou insatisfaits par ce qu'ils ont ou font la jalousie nous fait voir les autres comme des rivaux ou des ennemis et nous empêchent d'apprécier leurs qualités ou vertus en revanche nous devons être généreux et compatissant envers les autres en reconnaissant leurs valeurs et leurs mérites et en nous réjouissant de leur succès et de leur bien-être nous devons voir les autres comme des compagnons ou des alliés et chercher la collaboration et l'harmonie nous devons également nous valoriser et nous aimer nous mêmes sans avoir besoin de rivaliser ni de prouver quoi que ce soit principe numéro 8 ne jamais être triste à cause d'une séparation ne pas souffrir de la dieu mais remercier la rencontre et conserver le souvenir ce principe signifie que nous devons éviter la tristesse ou la douleur causée par la séparation de quelqu'un ou de quelque chose que nous aimons ou chérissons que ce soit à cause de la mort de la distance ou de la rupture la tristesse est une forme d'attachement ou de nostalgie qui nous fait nous accrocher à ceux qui est parti ou terminé et qui nous empêche d'accepter la réalité telle qu'elle est la tristesse nous fait vivre dans le passé et nous empêche de profiter du présent en revanche nous devons être reconnaissants et optimistes face à la séparation la voyant comme une opportunité de croissance et de renouvellement nous devons remercier la rencontre et conserver le souvenir de ceux qui étaient bons et beaux que nous avons partagé avec cette personne ou cette chose nous devons lâcher prise avec amour et respect pour ceux ceux qui est parti et nous ouvrir au nouveau cycle qui commence principe numéro 9 la colère n'est bonne pour rien ne pas se laisser dominer par la colère mais la contrôler la transformer en énergie positive ce principe signifie que nous devons éviter la colère ou le mécontentement causé par ceux qui nous dérangent ou nous offensent que ce soit de notre part ou de celle des autres la colère est une forme de réaction ou de défense qui nous fait agir de manière agressive ou violente et qui nous empêche de penser clairement et objectivement la colère nous fait du mal à nous mêmes et aux autres et nous empêche de résoudre les problèmes ou les conflits en revanche nous devons être calmes et rationnel face à la colère en reconnaissant son origine et son but et en l'exprimant de manière assertive et constructive nous devons contrôler la colère et la transformer en énergie positive qui nous aide à changer ce que nous n'aimons pas ou à surmonter les obstacles nous devons également pardonner et oublier ce qui nous a mis en colère et chercher la paix et la réconciliation principe numéro 10 ne jamais abandonner votre chemin d'autodiscipline ne pas négliger votre entraînement physique mental et spirituel mais persévérer avec constance et dévouement ce principe signifie que nous devons maintenir une habitude d'autodiscipline ou d'autocontrôle qui nous aide à améliorer notre santé notre capacité et notre sagesse l'autodiscipline implique de former notre corps et notre esprit de manière régulière et systématique en suivant une méthode ou une technique qui nous convient l'autodiscipline implique également d'établir des objectifs qui nous motivent et nous orientent et d'évaluer nos progrès ou nos résultats l'autodiscipline nous permet de développer nos potentialités et de surmonter nos limites principe numéro 11 ne pas avoir de préférence ni d'aversion pour quoi que ce soit ou qui que ce soit ne pas discriminer ni juger les choses ou les personnes mais les accepter avec respect et compréhension ce principe signifie que nous devons éviter les préférences ou les aversions excessives ou irrationnelles pour les choses ou les personnes car cela peut nous causer de l'attachement du rejet des préjugés ou des conflits les préférences ou les aversions sont des formes de désirs ou d'aversion qui nous font valoriser ou dévaloriser les choses ou les personnes en fonction de nos goûts intérêts ou croyances les préférences ou les aversions nous rendent partiaux et subjectifs et nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est en revanche nous devons être impartiaux et objectifs face aux choses et aux personnes en les acceptant avec respect et compréhension sans les discriminer ni les juger nous devons reconnaître la diversité et l'égalité de tout ce qui existe et chercher l'harmonie et la coopération principe numéro 12 ne pas rechercher de possession ni de richesses inutiles pour soi même ne pas être avide ni matérialiste mais vivre avec le nécessaire et partager ce que l'on a ce principe signifie que nous devons éviter la recherche de possession ou de richesses dont nous n'avons pas besoin pour vivre dignement car cela peut engendrer l'avarice l'égoïsme ou le manque de solidarité la recherche de possession ou de richesses est une forme de cupidité ou de matérialisme qui nous pousse à accumuler ou à dépenser plus que ce que nous pouvons ou devrions et qui nous rend dépendants de l'extérieur pour être heureux la recherche de possession ou de richesses nous fait oublier les valeurs spirituelles et humaines et nous empêche d'aider les autres en revanche nous devons vivre avec le nécessaire et partager ce que nous avons en étant généreux et solidaires avec les autres nous devons apprécier la simplicité et l'essentiel et rechercher le bonheur intérieur principe numéro 13 ne pas agir selon des coutumes dépassés ou inutiles ne pas suivre aveuglément les traditions ou les modes mais les remettre en question et les renouveler si nécessaire ce principe signifie que nous devons éviter d'agir selon des coutumes dépassés ou inutiles qui ne s'adaptent pas à notre époque ou à notre situation car cela peut entraîner le conformisme le dogmatisme ou l'inertie les coutumes dépassés ou inutiles sont des formes de tradition ou de mode qui nous font répéter ou imiter ce que d'autres ont fait ou disent sans réfléchir ni innover les coutumes dépassés ou inutiles nous font perdre notre sens critique et créatif et nous empêchent d'évoluer ou de changer en revanche nous devons agir selon des coutumes utiles et actuelles qui s'adaptent à notre époque et à notre situation en étant critique et innovateur dans ce que nous faisons ou disons nous devons respecter les traditions et les modes qui ont de la valeur et du sens mais aussi les remettre en question et les renouveler si nécessaire principe numéro 14 ne pas collectionner d'armes ni s'entraîner avec elle au delà de ce qui est nécessaire pour votre métier ou votre défense personnelle ne pas être violent ou belliqueux mais pacifique et prudent ce principe signifie que nous devons éviter de collectionner des armes ou de nous entraîner avec elle au delà de ceux qui est nécessaire pour notre métier ou notre défense personnelle car cela peut engendrer la violence la belligérance ou l'agressivité les armes ou la pratique avec elle sont des formes de violence ou de belligérance qui nous poussent à utiliser ou à menacer d'utiliser la force physique ou psychologique pour imposer notre volonté pour résoudre nos problèmes ou nos conflits les armes ou la pratique avec elle nous font blesser ou tuer d'autres êtres vivants et nous empêchent de dialoguer ou de négocier en revanche nous devons utiliser les armes ou nous entraîner avec elle seulement lorsque cela est nécessaire pour notre métier ou notre défense personnelle en étant pacifique et prudent dans leur utilisation nous devons respecter la vie et l'intégrité de tous les êtres vivants et rechercher la paix et la réconciliation principe numéro 15 ne pas être obsédé par la nourriture ou la boisson ne pas manger ni boire plus que ceux eux que votre corps nécessite mais vous nourrir de manière saine et équilibrée ce principe signifie que nous devons éviter l'obsession pour la nourriture ou la boisson car cela peut entraîner la gloutonnerie l'addiction ou la maladie l'obsession pour la nourriture ou la boisson est une forme de plaisir ou de satisfaction qui nous pousse à manger ou à boire plus que ce que notre corps nécessite et qui nous rend dépendants de ce que nous ingérons pour nous sentir bien l'obsession pour la nourriture ou la boisson nous fait nuire à notre santé et à notre équilibre physique et mental et nous empêche de profiter d'autres aspects de la vie en revanche nous devons nous nourrir de manière saine et équilibrée en mangeant et en buvant ce que notre corps nécessite et en étant conscient de ce que nous ingérons et de ses effets nous devons prendre soin de notre santé et de notre équilibre physique et mental et profiter de la nourriture et de la boisson avec modération et gratitude principe numéro 16 ne pas vous impliquer dans des affaires mondaines ou triviales qui ne vous concerne pas directement ne pas perdre de temps ni d'énergie dans des choses sans importance ou qui ne dépendent pas de vous mais vous concentrez sur ceux qui vous intéressent vraiment ou vous est bénéfique ce principe signifie que nous devons éviter de nous impliquer dans des affaires mondaines ou triviales qui ne nous concerne pas directement car cela peut entraîner la distraction la confusion ou le conflit les affaires mondaines ou triviales sont celles qui ont trait à la vie quotidienne aux nouvelles aux potins aux modes aux opinions ou aux des autres ces affaires peuvent être intéressantes ou divertissantes mais elles peuvent aussi être sans pertinence ou nuisible pour nous les affaires mondaines ou triviales nous font perdre du temps et de l'énergie dans des choses qui ne nous apportent rien ou que nous ne pouvons pas changer en revanche nous devons nous concentrer sur ceux qui nous intéressent vraiment ou nous est bénéfique c'est à dire sur nos objectifs projets passion ou valeur ce sont les affaires qui nous font grandir et nous améliorer en tant que personne et qui dépendent de nous mêmes principe numéro 17 ne pas craindre la mort ni la douleur ne pas fuir ni éviter l'inévitable mais l'affronter avec courage et sérénité ce principe signifie que nous devons éviter de craindre la mort ou la douleur car cela peut entraîner l'angoisse l'anxiété ou la souffrance la mort et la douleur sont des phénomènes naturels et inévitables qui font partie de la vie et de l'existence la mort et la douleur peuvent être douloureuse ou désagréable mais elles peuvent aussi être des sources d'apprentissage ou de transformation la mort et la douleur nous rendent conscients de notre fragilité et de notre finitude mais aussi de notre force et de notre transcendance en revanche nous devons affronter la mort et la douleur avec courage et sérénité en les acceptant comme faisant partie de notre destin et de notre chemin nous devons nous préparer à la mort et à la douleur sans les nier ni les fuir mais sans non plus les obsédés ni les anticiper nous devons vivre le présent avec plénitude et harmonie sans craindre l'avenir ni le passé principe numéro 18 ne pas rechercher la renommée ni la reconnaissance des autres ne pas dépendre de l'opinion ou de l'approbation des autres mais avoir confiance en soi et en son propre jugement ce principe signifie que nous devons éviter de rechercher la renommée ou la reconnaissance des autres car cela peut entraîner la vanité la dépendance ou la déception la renommée et la reconnaissance sont des formes de prestige ou d'admiration qui nous font nous sentir importants ou appréciés par les autres la renommée et la reconnaissance peuvent être gratifiante ou motivante mais elles peuvent aussi être éphémères ou fausses la renommée et la reconnaissance nous rendent dépendants de l'opinion ou de l'approbation des autres et nous empêchent d'être authentique ou cohérent en revanche nous devons avoir confiance en nous mêmes et en notre propre jugement en étant fidèles à nos principes et à notre conscience nous devons nous valoriser et nous aimer nous mêmes sans avoir besoin de rechercher la renommée ou la reconnaissance des autres principe numéro 19 respecter les dieux et les bouddhas mais ne pas dépendre d'eux pour quoi que ce soit ne pas être superstitieux ou fanatique mais avoir foi en sa propre capacité et volonté ce principe signifie que nous devons respecter les dieux et les bouddhas qui sont les manifestations du sacré ou du transcendant dans les différentes religions ou croyances les dieux et les bouddhas peuvent être des sources d'inspiration de guidance ou de consolation pour nous mais ils peuvent aussi être interprétés de manière erronée ou manipulé par d'autres les dieux et les bouddhas ne sont pas responsables de notre destin ou de notre bonheur mais il nous donne la liberté et la responsabilité de choisir et d'agir en revanche nous devons avoir foi en notre propre capacité et volonté qui sont les forces qui nous permettent de créer et de changer notre réalité nous devons avoir confiance en notre potentiel et en notre effort sans dépendre des dieux ni des bouddhas pour quoi que ce soit principe numéro 20 ne jamais abandonner le chemin de l'art le dos ne pas renoncer à sa vocation ou passion artistique mais la cultiver et l'exprimer avec créativité et beauté ce principe signifie que nous devons suivre le chemin de l'art le dos qui est la manière d'exprimer notre essence et notre sensibilité à travers différentes disciplines ou manifestations artistiques l'art peut être une forme de communication d'éducation de divertissement ou de transformation sociale l'art peut être une forme de connaissance de plaisir de thérapie ou de spiritualité l'art peut être une forme de vie en revanche nous devons cultiver et exprimer notre vocation ou passion artistique qui est le don ou le talent que nous avons pour créer et partager quelque chose de beau et d'original nous devons développer notre créativité et notre beauté qui sont les qualités qui font de l'art une oeuvre d'art principe numéro 21 respecter le maître le saint c'est en tant que tel mais ne pas le suivre aveuglément comme un disciple ne pas être soumis ni obéissant mais critique et autonome ce principe signifie que nous devons respecter le maître le saint c'est qui est la personne qui nous enseigne nous guide ou nous influence dans un aspect de notre vie le maître peut être un professeur un mentor un leader ou une référence pour nous le maître peut être une source de sagesse d'expérience ou d'exemple pour nous le maître peut être un ami ou un parent pour nous en revanche nous devons être critique et autonome face au maître qui n'est pas infaillible ni parfait mais humain et limité nous devons questionner et confronter ce que le maître nous dit ou nous fait sans l'accepter ni le rejeter sans réfléchir nous devons suivre notre propre jugement et notre propre conscience sans dépendre du maître pour quoi que ce soit et voilà nous avons exploré ensemble les 21 principes de vie de miyamoto musashi maintenant j'aimerais vous inviter à participer activement dans la section des commentaires ci dessous dites moi quel principe vous a le plus marqué et pourquoi avez vous une expérience personnelle où l'un de ces principes s'est avéré utile ou peut-être avez vous une idée pour un 22e principe vos réflexions et expériences sont précieuses et je suis impatient de les lire si vous ne savez pas quoi commenter écrivez simplement harmonie un mot qui résonne profondément avec l'esprit des principes de musashi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les 21 principes de musashi vous ont été utiles rappelez vous que vous pouvez les appliquer à n'importe quel aspect de votre vie pour atteindre vos objectifs et être plus heureux si vous avez aimé la vidéo donnez moi un j'aime partager la et abonnez vous à la chaîne à bientôt dans la prochaine vidéo